Note de l'éditeur Ce livre audio, c'est comme un GPS pour l'âme. Que vous soyez un spirituel aguerri ou juste curieux de découvrir ce que Bouddha avait à dire, nous vous promettons que vous allez trouver des pépites de sagesse qui parleront directement à votre cœur. On parle de pleine conscience, de compassion, d'équilibre, des moyens pour garder son calme et sa joie de vivre, même quand tout part en vrille autour. Ce livre audio offre une pause réfléchie dans un quotidien souvent chaotique. Ces sutras, présentés avec des analyses et des commentaires modernes, deviennent des outils pratiques pour naviguer dans notre réalité complexe. C'est une invitation à se reconnecter avec des valeurs profondes. En écoutant ce livre, attendez-vous à un voyage qui va au-delà des mots. C'est une opportunité de réfléchir, de se recentrer et peut-être même de se transformer. Chaque sutra est une porte ouverte sur une compréhension plus profonde de soi et du monde qui nous entoure. Rejoignez-nous dans cette aventure intérieure à la découverte des trésors cachés de la sagesse bouddhiste. Soutra 1 Il observe, il a la clarté. Le fou dort comme s'il était déjà mort, mais le maître est éveillé et vit pour toujours. Il observe, il a la clarté. Bouddha Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'observation. Imaginez la vie comme une promenade dans un jardin magnifique. Si vous vous promenez dans ce jardin en gardant les yeux fermés, vous passerez à côté des couleurs éclatantes des fleurs, du chant mélodieux des oiseaux et de la caresse de la douce brise. C'est cette expérience riche et vivante que Bouddha nous invite à embrasser. L'observation ici va au-delà de simplement voir. C'est une forme d'écoute profonde de la vie. Quand vous observez, vous vous connectez réellement au monde. Vous remarquez les détails, les nuances subtiles de votre environnement et de vos interactions. C'est comme si chaque aspect de l'existence vous parlait, vous offrant des leçons et des inspirations. Cette observation consciente peut transformer notre façon de vivre. Au lieu de réagir automatiquement, basé sur des habitudes ou des préjugés, nous commençons à répondre avec intention et compréhension. Cela ouvre la porte à une vie plus riche et plus équilibrée, où les défis sont vus comme des opportunités de croissance et les joies sont pleinement appréciées. Pour intégrer cette pratique dans notre quotidien, il suffit de commencer par de petits gestes. Prenez un moment pour écouter vraiment quelqu'un sans penser à ce que vous allez dire ensuite. Regardez le ciel, non pas comme un simple fond, mais comme une œuvre d'art changeante. Sentez la nourriture dans votre bouche, appréciant chaque saveur et texture. En devenant un observateur actif de notre vie, nous gagnons en clarté. Cette clarté n'est pas juste une compréhension intellectuelle, mais une sagesse profonde qui vient de l'expérience directe et attentive du monde. C'est cette qualité d'éveil et de présence que Bouddha célèbre dans ce soutra, nous invitant à vivre pleinement éveillé, pleinement vivant. Attentif parmi les négligents, éveillé pendant que les autres dorment, rapide comme une course de chevaux, il laisse ses concurrents derrière lui. Imaginez-vous en train de marcher dans une rue bondée où tout le monde est plongé dans ses pensées ou ses écrans de téléphone. Vous, par contre, êtes complètement présent. Vous sentez l'air sur votre visage, vous remarquez les sourires des passants, vous entendez le rire d'un enfant. C'est un peu ce que Bouddha veut dire quand il parle d'être attentif parmi les négligents. Dans ce soutra, l'idée d'être éveillé pendant que les autres dorment n'est pas littérale. C'est plutôt une façon de dire que, même quand le monde semble somnolé dans l'habitude et l'inattention, vous pouvez choisir d'être pleinement conscient et vivant. C'est comme si vous aviez une lampe de poche dans une pièce sombre, éclairant les choses que les autres ne voient pas. L'image de la course de chevaux est vraiment puissante. Imaginez un cheval qui galope, sa crinière flottant au vent, ses muscles puissants le propulsant en avant. C'est une métaphore pour nous rappeler de ne pas hésiter ou traîner les pieds dans la vie. Au lieu de cela, Bouddha nous encourage à foncer avec confiance et dynamisme en saisissant les occasions et en surmontant les obstacles avec grâce et force. Ce soutra nous invite à cultiver une présence d'esprit qui nous distingue dans un monde souvent distrait. En étant attentif, éveillé et rapide, nous ne sommes pas seulement en train de vivre notre vie au maximum, mais nous devenons aussi une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. C'est comme si, en marchant pleinement éveillés dans notre propre chemin, nous pouvions doucement réveiller les autres par notre exemple. De même que l'archer taille et redresse ses flèches, de même le maître dirige ses pensées errantes. Imaginez un archer dans l'ancien temps penché sur ses flèches avec une attention méticuleuse. Il les examine, les redresse, retire les échardes, veillant à ce que chaque flèche soit parfaite. C'est un peu comme ça que Bouddha nous invite à prendre soin de nos pensées. Nous avons tous ces petites pensées qui zigzaguent dans notre esprit comme des flèches indisciplinées. Certaines vont dans des directions utiles, d'autres se perdent dans des détours moins heureux. Bouddha nous propose de devenir l'archer de notre propre esprit en guidant doucement ses pensées pour qu'elles volent droit. Pensez à une pensée négative qui vous a traversé l'esprit récemment. Comme l'archer, vous pouvez l'apprendre, l'examiner et doucement la redresser. Peut-être en transformant une inquiétude en une opportunité de croissance ou un doute en une question ouverte à explorer. Ce n'est pas de la magie instantanée, c'est un art subtil. Tout comme l'archer s'entraîne pendant des heures, nous pouvons nous entraîner à être plus conscients de nos pensées, à les accueillir avec curiosité et à les orienter vers des chemins plus constructifs. Que ce soit en méditant un petit moment le matin, en écrivant nos pensées dans un journal ou simplement en prenant une pause pour respirer et observer ce qui se passe dans notre tête. En devenant l'archer de nos pensées, nous apprenons à tirer avec plus de précision vers nos objectifs, nos rêves, nos espoirs. Et chaque pensée redressée, chaque flèche bien ajustée, nous rapproche un peu plus de l'équilibre et de la clarté que Bouddha envisage pour nous. C'est une pratique belle et profonde, un chemin vers une plus grande maîtrise de soi et une vie plus harmonieuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Soutra 4 Seul l'amour dissipe la haine La haine n'a jamais dissipé la haine. Seul l'amour dissipe la haine. Telle est la loi, ancienne et inépuisable. Imaginez un monde où chaque mot dur, chaque regard froid est répondu par un sourire, une parole douce. C'est un peu ce que Bouddha nous suggère avec ce sutra. C'est comme si on disait que la seule eau capable d'éteindre le feu de la haine, c'est celle de l'amour. C'est une idée simple mais révolutionnaire. Quand quelqu'un nous lance une pierre de colère, notre premier réflexe est souvent de ramasser une autre pierre. Mais Bouddha nous invite à briser ce cycle. Imaginez que, au lieu d'une pierre, vous tendiez une fleur. Cela change tout, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement une question de gentillesse. c'est une compréhension profonde que l'amour a le pouvoir de transformer, de guérir. C'est un peu comme la lumière qui chasse l'obscurité. Vous n'avez pas besoin de combattre l'obscurité, il suffit d'allumer une lampe. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire de mille façons. Un sourire à un inconnu, une écoute attentive sans jugement, un geste de compréhension envers quelqu'un qui est en difficulté. Chaque acte d'amour est une petite lumière qui éclaire un peu plus le monde. Bouddha nous rappelle ici une loi ancienne, mais toujours actuelle. L'amour est la force la plus puissante qui soit. En l'adoptant dans notre cœur, non seulement nous guérissons nos propres blessures, mais nous devenons aussi des agents de paix dans le monde. C'est un chemin beau et enrichissant, semé de petites lumières d'espoir et de compassion. Soutra 5 Comment pouvez-vous vous battre ? Toi aussi, tu vas mourir, comment peux-tu lutter ? Imaginez que la vie est comme une danse. Nous sommes tous sur cette piste de danse, mais la musique ne jouera pas éternellement. Sachant cela, pourquoi passerions-nous notre temps à nous battre, à créer des conflits plutôt qu'à danser avec joie et amour ? L'idée ici n'est pas de nous rendre mélancoliques, mais plutôt de nous éveiller à l'importance de chaque instant. C'est un peu comme si Bouddha nous disait « Tu as cette chance incroyable d'être en vie ? Pourquoi la gaspiller en querelle et en colère ? » Ce soutra nous invite à repenser nos priorités. Au lieu de nous accrocher à des rancœurs, des disputes ou des jalousies, nous pourrions choisir d'embrasser la vie avec gratitude et paix. Imaginez que chaque jour est un cadeau et que nous choisissons de la déballer avec soin, appréciant chaque moment, plutôt que de le gaspiller en conflits inutiles. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les injustices ou ne jamais nous défendre. Mais peut-être que cette prise de conscience de notre finitude pourrait nous aider à choisir nos batailles plus sagement. Cela pourrait nous inspirer à agir avec plus de compassion, d'entraide et de compréhension. Chaque jour, nous avons l'opportunité de choisir comment nous interagissons avec les autres et avec le monde. Ce soutra nous encourage à faire ses choix avec l'amour et la sérénité en tête, sachant que notre temps ici est précieux et limité. C'est une invitation à danser la vie avec un cœur léger et un esprit ouvert en célébrant chaque pas, même les plus petits. Soutra 6 Au-delà des jugements Un esprit au-delà du jugement observe et comprend. Imaginez-vous assis au bord d'une rivière, observant simplement l'eau couler. Vous ne jugez pas le courant, vous ne lui demandez pas de ralentir ou de changer de direction. Vous observez et vous comprenez. C'est une métaphore pour notre esprit. Être là, pleinement, sans jugement. Dans notre vie de tous les jours, on se retrouve souvent à étiqueter les choses « c'est bien, c'est mal, je n'aime pas ça, ça devrait être autrement ». Mais que se passerait-il si, comme l'observateur au bord de la rivière, nous choisissions simplement de voir, d'écouter, de comprendre, sans juger immédiatement ? Un esprit au-delà du jugement nous permet de voir le monde et les autres avec plus de clarté et de compassion. On commence à comprendre que chaque personne a son histoire, que chaque situation est complexe. C'est un peu comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais de la compréhension. Cette approche nous amène aussi à nous observer nous-mêmes différemment. Au lieu de nous critiquer durement, on peut apprendre à nous regarder avec bienveillance, à reconnaître nos efforts, nos progrès, même les petits. Bouddha, dans ce soutra, nous guide vers une forme de paix intérieure. En laissant de côté les jugements hâtifs, on s'ouvre à une expérience plus riche de la vie. On devient plus réceptif aux nuances, plus ouvert aux leçons que chaque moment peut offrir. C'est comme si on découvrait un nouveau langage, celui de la compréhension profonde, et ce langage transforme tout. Soutra 7 Indubitablement fou L'imbécile qui reconnaît qu'il est un imbécile est très sage. L'imbécile qui se prend pour un sage est certainement un imbécile. Ce soutra de Bouddha nous offre une pincée d'humour et de sagesse à la fois. C'est un peu comme se regarder dans le miroir et être honnête avec soi-même. Nous avons tous nos moments d'imbécilité, n'est-ce pas ? Mais reconnaître nos erreurs, nos lacunes, c'est déjà un grand pas vers la sagesse. Imaginez deux personnes. La première, quand elle trébuche, rit de sa maladresse, apprend et continue son chemin. La seconde, elle, trébuche, se relève dignement et insiste sur le fait qu'elle ne trébuche jamais. Laquelle semble plus sage ? Bouddha nous rappelle ici l'importance de l'humilité et de l'autoréflexion. C'est un peu comme être un étudiant éternel dans l'école de la vie. On apprend, on grandit, on fait des erreurs et on rit de soi-même de temps en temps. Ce n'est pas une invitation à se dévaloriser, mais plutôt à accepter notre humanité avec toutes ses imperfections. En reconnaissant nos imbécilités, on s'ouvre à l'apprentissage et à la croissance. C'est la marque d'une vraie sagesse, celle qui ne se prend pas trop au sérieux, celle qui sait que la route de la connaissance est infinie. Et puis, il y a quelque chose de libérateur à pouvoir dire « Oui, j'ai été un peu imbécile sur ce coup-là. » Cela nous rend plus authentiques, plus vrais et, étrangement, plus sages. Comme Bouddha l'indique, la sagesse véritable n'est pas de se croire au-dessus des autres, mais de marcher humblement en riant avec bienveillance de nos propres faux pas. Soutra 8 Ni louange ni blâme Ce soutra de Bouddha est comme une douce invitation à trouver notre force intérieure. Imaginez une montagne majestueuse et immobile alors que les vents tourbillonnent autour d'elle. Elle reste là, solide, inébranlable. C'est une image puissante pour nous rappeler de rester centré et calme, peu importe les éloges ou les critiques. Dans notre vie, il est facile d'être affecté par ce que les autres pensent de nous. Un compliment peut nous faire gonfler de fierté tandis qu'une critique peut nous ébranler ou nous blesser. Mais, que se passerait-il si nous trouvions en nous une stabilité comme celle de la montagne face à des vents de louange et de blâme ? Ce soutra nous enseigne l'équilibre. C'est comme apprendre à apprécier les compliments sans devenir prétentieux et à accepter les critiques sans se sentir diminué. Cela demande une sorte de sagesse intérieure, un ancrage profond qui nous permet de rester nous-mêmes quelles que soient les circonstances. En développant cette qualité, nous devenons un peu comme le sage dont parle le Bouddha. Nous apprenons à écouter les autres, apprendre ce qui est utile, mais sans laisser ni les éloges ni les critiques définir qui nous sommes. C'est un peu comme danser au rythme de la vie tout en restant fermement ancré dans notre propre rythme. Cette approche nous donne une grande liberté. Au lieu d'être emportés par les opinions changeantes des autres, nous pouvons choisir comment nous percevons et réagissons au monde. C'est une force tranquille, une sérénité profonde qui nous aide à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et dignité. Soutra 9 Intacte, détachée Bonheur ou peine, quoi qu'il vous arrive, suivez votre chemin intact, détaché. Restez fidèle à vous-même, peu importe les hauts et les bas de la vie. Imaginez que vous marchez sur un chemin à travers une forêt. Autour de vous, il y a des moments de lumière solaire éclatante et des zones d'ombre fraîches. Vous continuez votre marche, appréciant chaque étape sans vous laisser trop absorber par les changements autour de vous. Bouddha nous parle ici de l'art de rester équilibré et centré. Le bonheur vient et c'est merveilleux. La peine arrive et c'est une partie naturelle de la vie. Mais au lieu de se laisser emporter par chaque vague d'émotions, il suggère de trouver une sorte de paix intérieure qui reste constante. C'est un peu comme être le capitaine de son propre bateau. Les vagues de la mer peuvent être calmes ou agitées, mais le capitaine garde le cap, conscient de son chemin. Cela ne signifie pas ignorer les émotions ou les événements, mais plutôt les accueillir avec une certaine sérénité, sans les laisser détourner notre chemin. Cette idée de rester intacte et détachée n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de force tranquille. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, nous avons en nous une boussole intérieure qui nous guide. Nous apprenons à savourer les moments de joie sans nous y attacher désespérément et à traverser les moments difficiles avec courage et espoir. En adoptant cette attitude, nous devenons plus résilients, plus sages, plus capables de suivre notre chemin avec une clarté d'esprit. C'est un voyage intérieur vers une paix et une stabilité profonde, un pas après l'autre, quels que soient les obstacles ou les surprises que la vie nous réserve. Soutra 10 Dans une forêt vide Même dans une forêt vide, ils trouvent du plaisir parce qu'ils ne désirent rien. Savez-vous apprécier la simplicité ? Imaginez-vous seul dans une vaste forêt, sans bruit ni agitation, juste vous et la nature. Il y a une sorte de magie dans ce silence, n'est-ce pas ? C'est ce que Bouddha nous encourage à découvrir. Le bonheur qui vient non pas de l'extérieur, mais de notre propre paix intérieure. Dans notre monde où tout va vite, où on est constamment bombardé de désirs et de stimulations, l'idée de trouver du plaisir dans une forêt vide peut sembler étrange. Mais c'est là toute la beauté de ce soutra. Il nous rappelle que le vrai contentement ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous faisons, mais de notre état d'esprit. C'est un peu comme apprendre à apprécier un ciel étoilé, le chant d'un oiseau ou le calme d'une promenade solitaire. Ce soutra nous invite à nous défaire de l'incessant désir de plus pour trouver du plaisir dans le simple fait d'être. En pratiquant cette forme de contentement, nous commençons à voir la vie différemment. Les petites choses deviennent précieuses, les moments tranquilles deviennent des trésors. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner tous nos désirs ou ambitions, mais plutôt apprendre à être heureux ici et maintenant avec ce que nous avons. Ce soutra nous enseigne une leçon puissante. Le bonheur est souvent plus proche et plus simple qu'on ne le pense. Dans notre propre forêt vide, dans le calme de notre esprit, il y a une source de joie et de sérénité qui nous attend si seulement nous choisissons de l'embrasser. Soutra 11 Les mots creux Mieux que mille paroles vides, il y a une parole qui apporte la paix. Réfléchissons sur la puissance d'un seul mot prononcé avec sincérité. Imaginez une mer de mots où tout le monde parle, mais personne n'écoute vraiment. Puis, au milieu de ce bruit, quelqu'un dit quelque chose de si simple mais si vrai que tout s'arrête. C'est le pouvoir d'une parole pleine de sens. Dans notre quotidien, on est souvent tenté de remplir le silence, de dire quelque chose, n'importe quoi, juste pour briser le vide. mais Bouddha nous suggère qu'il vaut mieux chercher la qualité que la quantité de nos mots. Un seul mot, une seule phrase peut apporter de la clarté, de la compréhension ou même de la paix si elle est dite avec le cœur. C'est un peu comme offrir un cadeau fait à la main plutôt qu'une montagne de cadeaux achetés sans réflexion. Ce qui compte, c'est l'intention, l'authenticité, la vérité qui se cache derrière ces mots. Ce soutra nous invite à être plus conscients de ce que nous disons. Avant de parler, on peut se demander « Est-ce que ce que je m'apprête à dire va apporter quelque chose de positif ? Est-ce utile ? Est-ce aimable ? » Parfois, le plus grand des discours se trouve dans un simple mot de gentillesse, un merci sincère ou un mot d'encouragement. En choisissant nos mots avec soin, en cherchant à parler avec sincérité et bienveillance, nous pouvons créer des îlots de paix dans le tourbillon de nos conversations quotidiennes. C'est un petit changement qui peut avoir un grand impact non seulement sur ceux qui nous entourent mais aussi sur notre propre manière de voir le monde. Soutra 12 Se vaincre soi-même Il vaut mieux se conquérir soi-même que de gagner mille batailles. Ainsi, la victoire sera vôtre. Ni les anges ni les démons ni le ciel ni l'enfer ne pourront vous l'enlever. Dans ce sutra, Bouddha nous offre une vision puissante de la victoire personnelle. Imaginez un grand héros de légende triomphant après de nombreuses batailles. Impressionnant, n'est-ce pas ? Mais Bouddha nous dit que la vraie bataille, la plus importante, se passe à l'intérieur de nous. Se conquérir soi-même, c'est comme partir à l'aventure la plus excitante et la plus difficile qui soit. C'est faire face à nos peurs, à nos doutes, à nos faiblesses. C'est comme grimper sur la plus haute montagne de notre être en combattant nos propres dragons en chemin. Cette victoire intérieure ne se gagne pas avec des épées ou des boucliers, mais avec la patience, la compréhension de soi et un cœur courageux. C'est apprendre à se connaître, à s'accepter et à grandir au-delà de ce que l'on croyait possible. Et le plus beau dans cette conquête de soi, c'est qu'elle est insaisissable pour quiconque d'autre. Ni les anges, ni les démons, ni les forces extérieures ne peuvent nous enlever cette victoire. Elle est gravée dans notre âme, un trésor personnel qui nous rend fort, serein et vraiment libre. Alors, même si gagner des batailles extérieures peut sembler glorieux, Bouddha nous rappelle que la plus grande gloire réside dans cette quête intime et profonde. Se conquérir soi-même, c'est s'offrir la plus belle des victoires, celle qui résonne dans l'éternité de notre être. Soutra 13 Prête à faire le bien Faites preuve de diligence pour faire le bien. Si vous êtes lent, l'esprit, se délectant de son mal, vous prendra au piège. Imaginez votre esprit comme une scène de théâtre enchantée où chaque bonne action est un acteur lumineux qui joue sa part avec passion. Mais en coulisses, se tapissent de petites créatures malicieuses représentant nos tendances à procrastiner ou nos pensées négatives. Si on leur donne trop de temps sous les projecteurs, elles peuvent voler la vedette. Bouddha, dans ce soutra, nous invite à être les metteurs en scène vigilants de cette pièce théâtrale intérieure. Chaque fois que l'occasion de faire le bien se présente, c'est comme si un nouvel acteur étoilé faisait son entrée sur scène. Peut-être c'est un sourire partagé avec un inconnu, un mot de réconfort pour un ami ou un moment de gratitude silencieuse. Ces acteurs brillent de leur lumière bienveillante, éclairant la scène de notre esprit. Mais attention, les petites créatures en coulisses adorent sauter sur scène dès qu'elles en ont l'occasion. « Pourquoi se presser ? » chuchote-t-elle. « Le bien peut attendre, non ? » Si on les laisse faire, elles peuvent transformer notre belle pièce en un spectacle de l'apathie et de la mélancolie. C'est là que notre rôle de metteur en scène devient crucial. Avec diligence, nous devons guider nos acteurs lumineux sur le devant de la scène, leur donnant la place qu'ils méritent. et avec un sourire amusé, nous rappelons gentiment à nos petites créatures qu'elles sont mieux en coulisses. En cultivant cette diligence pour faire le bien, notre théâtre intérieur devient un spectacle de joie, de lumière et d'amour. Chaque action bienveillante est une ovation, un moment magique qui enrichit notre vie et celle des autres. C'est un jeu créatif et joyeux où la bonté a toujours le premier rôle. Soutra 14 Tout le monde aime la vie Tous les êtres tremblent devant la violence. Tous craignent la mort. Tous aiment la vie. Imaginez si chaque être sur terre portait une petite lumière brillant doucement pour signifier leur amour pour la vie. Des gens aux animaux, en passant par les créatures les plus petites, chacun aurait sa lumière unique. Le Sutra de Bouddha nous rappelle que cette lumière brille en chacun de nous, une flamme commune d'amour pour la vie, une peur partagée de la souffrance et de la faim. C'est un peu comme regarder le monde à travers des lunettes qui révèlent cette lumière intérieure. Soudainement, le voisin grincheux, l'oiseau dans le jardin, l'inconnu dans la rue, ils ne sont plus des étrangers ou des figurants dans notre histoire. Ils deviennent des compagnons de voyage, chacun portant en lui cette même étincelle de vie, ce même désir d'éviter la douleur et de s'accrocher à l'existence. Ce Sutra nous invite à une empathie profonde. Lorsque nous comprenons que chaque créature aime la vie et craint la souffrance autant que nous, nos interactions se transforment. C'est comme si on apprenait une nouvelle langue, celle du cœur, qui nous permet de ressentir la connexion avec toute forme de vie. Cette prise de conscience peut transformer nos actions. Un geste de gentillesse envers un animal, un mot doux à un étranger, un moment de patience avec ceux qui nous entourent. Chaque action devient un hommage à cette lumière commune que nous partageons tous. En fin de compte, ce Sutra de Bouddha nous enseigne une leçon universelle d'amour et de respect pour la vie sous toutes ses formes. C'est un appel à voir au-delà de nos différences, à reconnaître la valeur sacrée de chaque existence. C'est une danse délicate et magnifique où chaque pas est guidé par la compréhension que tous, vraiment tous, aiment la vie. Sutra 15 Brûlez et soyez rapide Comme un noble cheval rapide sous le fouet brûle et soyez rapide. Ce Sutra nous plonge dans l'énergie et la fougue d'un cheval de course. Imaginez ce magnifique animal, la crinière au vent, bondissant avec une énergie débordante. Il incarne la passion, la puissance et une sorte de liberté sauvage. C'est cette essence vibrante que Bouddha nous invite à canaliser dans nos propres vies. Pensez à ce que cela signifierait pour vous de brûler et être rapide. Ce n'est pas seulement sur l'action physique, c'est une métaphore pour vivre avec passion, avec un désir ardent d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves. C'est comme allumer un feu intérieur qui vous pousse à avancer, à surmonter les obstacles, à courir vers vos aspirations avec une détermination inébranlable. Bouddha nous encourage ici à ne pas être tiède ou hésitant dans notre approche de la vie. Au lieu de cela, il nous pousse à embrasser pleinement chaque moment, chaque opportunité. C'est une invitation à vivre intensément, à ne pas avoir peur de mettre toute notre énergie et notre cœur dans ce que nous faisons. Cela peut être dans notre travail, dans nos relations, dans nos passions ou nos hobbies. Brûler et être rapide, c'est vivre avec un sens d'urgence joyeuse, une reconnaissance que la vie est ici et maintenant et qu'il faut la saisir à pleine main. En nous inspirant d'une noble cheval rapide, nous pouvons apprendre à courir avec la vie et non pas simplement à son rythme. C'est une manière de vivre qui est dynamique, vibrante et profondément épanouissante. Soutra 16 L'Homme ignorant L'ignorant est un bœuf. Il grandit en taille mais pas en sagesse. Ce Soutra de Bouddha nous invite à réfléchir sur la différence entre accumuler du savoir et développer la sagesse. Le savoir, c'est un peu comme les vêtements que l'on emprunte. Ils peuvent habiller notre extérieur mais ne font pas vraiment partie de nous. La sagesse, en revanche, est tissée dans le tissu même de notre être. Elle grandit, évolue et mûrit avec nous. Imaginons que la vie soit une grande bibliothèque. Le savoir serait les livres que l'on emprunte, pleins de faits et de théories. Mais la sagesse, c'est ce qui se passe lorsque, après avoir lu ces livres, on s'assoit et on réfléchit à ce qu'il signifie pour nous, comment il résonne avec notre expérience personnelle et notre compréhension du monde. Bouddha, en comparant l'ignorant à un bœuf qui grandit en taille mais pas en sagesse, nous incite à ne pas simplement nous remplir de savoirs. au lieu de savoirs. il nous encourage à digérer, à intégrer et à réfléchir sur ce savoir, le transformant ainsi en sagesse. C'est un processus intérieur, un voyage personnel de la connaissance vers la compréhension profonde. Cela implique de prendre du recul par rapport à ce que nous apprenons, de le questionner, de le mettre en perspective avec nos propres vies et expériences. C'est un travail plutôt subtil et plus profond que de simplement accumuler des informations. En fin de compte, ce soutra nous rappelle que la vraie croissance, la vraie éducation, ne se mesure pas à la quantité de faits que l'on connaît, mais à la profondeur de notre compréhension et à notre capacité à utiliser cette connaissance de manière sage et réfléchie. C'est dans cette intériorisation et cette réflexion que réside la véritable sagesse. Soutra 17 Se redresser Pour redresser ce qui est ordu, il faut d'abord faire quelque chose de plus difficile. Se redresser soi-même. Ce soutra de Bouddha met en lumière un aspect fondamental de la croissance personnelle. La capacité à se regarder objectivement. Il suggère qu'avant de pouvoir corriger les déséquilibres extérieurs, il est essentiel de s'attaquer à nos propres déséquilibres internes. C'est une manière poétique de dire que le travail le plus difficile et le plus crucial se passe en nous. Il est facile de tomber dans le piège de constamment analyser et juger les autres en ignorant nos propres imperfections. On se concentre sur le monde extérieur, sur ce que les autres font ou ne font pas, tout en évitant de se regarder dans le miroir de la vérité personnelle. Se redresser soi-même, c'est accepter de se plonger dans cette introspection parfois inconfortable. C'est reconnaître que nous avons tous des aspects tordus, des défauts et des faiblesses, et que le seul moyen de les corriger est de les affronter directement. Bouddha nous invite ici à un voyage intérieur courageux. Cela implique d'être honnête avec soi-même, d'accepter nos erreurs et nos échecs et de travailler activement pour les améliorer. C'est un processus d'auto-examen et de transformation personnelle qui, bien que difficile, est incroyablement enrichissant. En fin de compte, ce soutra nous rappelle que la clé du changement véritable, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans le monde qui nous entoure, commence par une transformation intérieure. En apprenant à nous redresser, à corriger nos propres défauts, nous nous équipons pour contribuer de manière plus positive et plus équilibrée à notre environnement. Soutra 18 Vous êtes l'origine. Le mal est à vous, le chagrin est à vous. Mais la vertu et la pureté sont aussi les vôtres. Vous êtes la source de toute pureté et de toute impureté. Ce soutra de Bouddha nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre réalité intérieure. Comme un jardinier avec son jardin, nous avons le pouvoir de cultiver soit des fleurs, soit des épines en nous. C'est une métaphore puissante pour notre capacité à influencer notre propre bien-être et, par extension, celui des autres. Si vous êtes une fleur pour vous-même, c'est-à-dire si vous cultivez des pensées, des actions et des sentiments qui sont nourrissants, positifs et constructifs, alors naturellement, votre parfum, votre influence et votre présence apportera de la beauté et du bien-être dans la vie des autres. Votre positivité se propagera comme un doux arôme, touchant ceux autour de vous d'une manière subtile mais puissante. Inversement, si vous êtes une épine pour vous-même, en vous laissant envahir par des pensées négatives, des actions destructrices ou des sentiments toxiques, cela se reflètera également dans vos interactions avec les autres. Il est difficile de rayonner de positivité et de bienveillance envers les autres si vous êtes empli de négativité envers vous-même. Ce soutra nous invite donc à une introspection profonde et à une responsabilité personnelle. Il nous encourage à examiner notre jardin intérieur. Cultivons-nous des fleurs ou des épines. S'occuper de soi-même, c'est la première étape pour pouvoir prendre soin des autres. En cultivant activement notre propre vertu et pureté, nous ne nous améliorons pas seulement nous-mêmes, mais nous améliorons également le monde qui nous entoure. En fin de compte, ce soutra souligne le pouvoir extraordinaire que nous avons tous, celui de choisir ce que nous cultivons en nous. Et ce choix a un impact bien au-delà de notre propre vie. Il influence tout notre environnement. Alors, choisissez d'être une fleur pour vous-même et regardez comment votre parfum positif touche naturellement ceux autour de vous. Soutra 19 En dehors de la loi Ne pas vivre dans la distraction et les faux rêves du monde en dehors de la loi. Imaginez que la vie est un grand océan et chacun de nous navigue dans son propre bateau. Autour de nous, il y a des mirages, des îles de distraction et de faux rêves brillantes et tentantes. Ces mirages représentent les illusions et les distractions du monde moderne. Les poursuites matérielles, les désirs superficiels, les promesses vides. Bouddha nous conseille de ne pas nous égarer vers ses îles, mais de rester fidèles à un cap plus authentique et significatif suivant la loi ou la voie de la vérité et de la sagesse. Vivre en dehors de la loi, dans ce contexte, c'est s'éloigner de notre essence véritable, de nos valeurs fondamentales. C'est comme un navigateur sans boussole, se laissant entraîner par chaque vague de désirs ou de modes passagères. Bouddha nous encourage à résister à ces distractions, à rester ancré dans ce qui est réellement important. Ce soutra nous invite à une vie de conscience et d'intention. Plutôt que de se laisser emporter par le courant des distractions et des faux rêves, nous pouvons choisir de naviguer consciemment, en quête de vérité, de sens et d'authenticité. Cela demande de la vigilance car les mirages sont séduisants et omniprésents, mais le voyage vers une vie plus authentique et ancrée dans la réalité est infiniment plus gratifiant. En fin de compte, ce soutra nous rappelle que la véritable paix et le bonheur ne se trouvent pas dans les distractions éphémères ou les illusions du monde, mais dans un engagement profond envers notre propre voie de vérité et de sagesse. C'est un appel à naviguer avec prudence et détermination en gardant toujours le cap vers ce qui est véritablement significatif dans nos vies. Soutra 20 L'enseignement simple Dirigez-vous selon la loi. Tel est l'enseignement simple de l'éveiller. La vie est une grande symphonie avec une multitude de notes, de mélodies et de rythmes. Bouddha, dans ce soutra, nous invite à être les chefs d'orchestre de notre propre symphonie de vie en suivant une partition bien précise. La loi ou les principes de sagesse et de vérité. Dirigez-vous selon la loi est un appel à harmoniser notre vie avec ses principes universels de bonté, de compassion et de compréhension. C'est comme si chaque décision, chaque action était une note que nous choisissons de jouer. En suivant la partition de la loi, notre symphonie de vie devient plus harmonieuse, plus équilibrée et plus belle. L'enseignement est dit simple, non pas parce qu'il est facile à suivre, mais parce qu'il est fondamentalement clair et direct. C'est une simplicité qui vient de la profondeur, de la pureté de ses principes. Comme dans la musique, la simplicité peut être puissante et profondément émouvante. Ce soutra nous encourage à être attentifs à la façon dont nous dirigeons nos vies. Chaque choix est une opportunité de créer de la beauté, de l'harmonie, de la bienveillance. C'est un rappel que malgré les distractions et les défis de la vie, nous avons toujours la capacité de choisir notre direction, de suivre une voie qui résonne avec les principes fondamentaux de la sagesse. En fin de compte, l'enseignement simple de l'éveiller est une invitation à vivre avec intention en alignement avec les lois universelles de l'amour et de la vérité. C'est comme composer une mélodie qui est non seulement agréable à nos oreilles, mais qui résonne également avec les cordes de notre âme. Soutra 21 Joyeusement Celui qui souhaite s'éveiller réalise ses désirs avec joie. Ce soutra nous suggère que le chemin vers l'éveil ou la pleine conscience n'est pas un chemin de renoncement forcé ou de sévérité, mais plutôt un parcours parsemé de joie. C'est comme danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. Cela implique d'embrasser nos désirs, non pas ceux superficiels ou éphémères, mais ceux qui résonnent avec notre véritable moi et de les poursuivre avec un cœur léger et une âme joyeuse. En réalisant nos désirs avec joie, nous alignons nos aspirations les plus profondes avec une attitude positive et énergique. C'est une approche de la vie qui reconnaît la valeur de chaque moment, de chaque petit pas vers nos rêves. Au lieu de voir l'éveil comme un sommet lointain à atteindre avec effort, Bouddha nous encourage à le voir comme une série de moments joyeux, chacun nous rapprochant un peu plus de la compréhension et de l'harmonie. Ce soutra nous rappelle donc que l'éveil est un processus vivant, vibrant, plein de couleurs et de sons, un chemin où la joie n'est pas seulement la destination, mais aussi le moyen de voyage. C'est une célébration de la vie, un hymne à la poursuite éclairée de ce qui nous rend véritablement heureux et satisfaits. Soutra 22 Parmi les troublés Vivre dans la joie, dans la paix, même parmi les troublés. Vous êtes comme un lotus dans un étang turbulent. Autour de vous, les eaux sont agitées, tourbillonnantes, pleines de tumultes et de chaos. Les autres fleurs peuvent être submergées par les vagues, leurs pétales flétrissent par l'agitation. Mais vous, le lotus, vous émergez du bouillonnement de l'eau, serein, paisible et joyeux. Cette image est le cœur du Sutra de Bouddha. Il nous enseigne que, peu importe le degré de turbulence autour de nous, nous pouvons trouver un sanctuaire de joie et de paix en nous-mêmes. Ce n'est pas un déni des troubles, mais plutôt une affirmation de la force intérieure. Vivre dans la joie et la paix parmi les troublés, c'est comme avoir un cœur tranquille dans l'œil de l'ouragan. Cela ne signifie pas que les défis et les difficultés disparaissent, mais plutôt que nous apprenons à les aborder avec une sérénité qui vient de notre intérieur. Ce Sutra nous appelle à développer une sorte de résilience éclairée où notre réponse au problème n'est pas la réaction impulsive, mais une réponse réfléchie et paisible. C'est une capacité à rester ancré et serein même quand le monde autour de nous semble perdre son équilibre. Dans ce récit, vous êtes le lotus, symbole de pureté et de renaissance, qui s'élève au-dessus de l'eau boueuse. Chaque jour apporte son lot de troubles, mais votre ancrage dans la joie et la paix intérieure vous permet de fleurir avec grâce et beauté, peu importe la force des vagues autour de vous. Soutra 23 La liberté Libérez-vous de vos attaches. Imaginez un vieux ballon captif attaché à de nombreuses cordes. Chaque corde représente une attache dans la vie, peur, préjugé, désir excessif, dépendance. Le ballon aspire à s'envoler, à explorer le vaste ciel bleu, mais ses cordes le retiennent au sol, le limitant à un petit espace. Le message de Bouddha dans ce soutra est clair. Pour s'élever, pour vraiment expérimenter la liberté, le ballon doit se libérer de ses cordes. De la même manière, nous devons examiner les liens qui nous retiennent. Certaines de ses cordes sont évidentes comme des habitudes nuisibles ou des pensées toxiques. D'autres sont plus subtiles comme les attentes de la société, les normes non questionnées ou même nos propres croyances limitantes. La liberté dont parle Bouddha n'est pas une licence pour agir sans contrainte, mais plutôt une invitation à une liberté intérieure où nous ne sommes plus prisonniers de nos désirs insatiables, de nos peurs ou de nos illusions. C'est comme si le ballon, une fois libéré, pouvait enfin profiter de la brise, s'élever haut et voir le monde sous un angle nouveau et libérateur. Ce processus de libération est à la fois un acte de courage et un acte de profonde compréhension de soi. Il implique de reconnaître et de lâcher prise des choses qui nous entravent, que ce soit matériellement, émotionnellement ou spirituellement. Imaginez maintenant le ballon s'élevant progressivement, chaque corde coupée ajoutant à sa légèreté, jusqu'à ce qu'il soit libre de flotter vers de nouveaux horizons. De même, en nous libérant de nos attaches, nous nous ouvrons à une vie de plus grandes possibilités, de paix intérieure et d'une véritable liberté. C'est une aventure magnifique vers notre véritable essence, un voyage vers le ciel infini de notre potentiel. Soutra 24 Vaincre La gentillesse l'emporte sur la colère. La générosité l'emporte sur la mesquinerie. La vérité l'emporte sur la tromperie. Imaginez un monde où chaque action, bonne ou mauvaise, est une graine plantée dans un jardin immense. Les graines de colère, de mesquinerie et de tromperie donnent naissance à des plantes épineuses et toxiques qui étouffent et assombrissent le jardin. En revanche, les graines de gentillesse, de générosité et de vérité éclosent en fleurs lumineuses et nourrissantes, éclairant le jardin et le rendant vivant. Ce soutra de Bouddha nous rappelle que nos actions et nos choix ont un impact significatif sur le monde qui nous entoure. La gentillesse, même face à la colère, agit comme un rayon de lumière qui perce les ténèbres, apportant l'espoir et la guérison. La générosité en opposition à la mesquinerie est comme une pluie bienfaisante qui revitalise la terre aride, encourageant la croissance et l'abondance. Quant à la vérité, elle triomphe de la tromperie comme le lever du soleil disperse les ombres de la nuit. La vérité apporte la clarté, la compréhension et la confiance, établissant un terrain solide sur lequel de véritables relations et communautés peuvent se construire et prospérer. Ce soutra nous invite à être des jardiniers attentifs de notre monde, choisissant consciemment de semer des graines de bienveillance, d'altruisme et d'honnêteté. Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons, c'est comme planter une graine dans le jardin de l'existence. En choisissant la gentillesse, la générosité et la vérité, nous contribuons à créer un jardin luxuriant, plein de vie et de beauté, un lieu où chacun peut s'épanouir. La leçon est claire, en cultivant ces qualités positives en nous et autour de nous, nous pouvons vaincre les ténèbres de la négativité et édifier un monde plus lumineux et plus harmonieux. C'est un appel à agir avec cœur et conscience, à faire briller notre lumière intérieure, illuminant ainsi le chemin pour nous-mêmes et pour les autres. Les sages ne font de mal à personne. Ils sont maîtres de leur corps et vont dans le pays sans limite. Ils vont au-delà du chagrin. Dans une vallée lointaine, vivait un sage connu non pour son érudition, mais pour sa profonde compréhension du cœur humain. Il n'avait pas de grands livres ni de titres, mais une simple boussole, son cœur. Les gens venaient de loin pour le rencontrer, cherchant conseils non pas pour leur intellect, mais pour leur âme. Ce sage vivait selon le Sutra de Bouddha, maître de son corps et de son esprit, voyageant dans un pays sans limite, un royaume de paix intérieure et de compréhension au-delà des frontières de la souffrance humaine. Il incarnait la sagesse, pas par la quantité de ses connaissances, mais par la profondeur de sa compréhension et de son empathie. Sa leçon était claire. Être sage n'est pas une question d'accumuler des faits ou de la connaissance, mais de cultiver une compréhension profonde de la vie, une harmonie avec soi-même et avec les autres. Ce n'est pas l'érudition qui guide ses pas, mais une sagesse intuitive, un savoir du cœur. Les gens découvraient auprès de lui que la vraie sagesse venait de l'écoute de leur cœur, de la maîtrise de leurs propres émotions et actions. Ils apprenaient que pour aller au-delà du chagrin, il ne suffisait pas de savoir, mais de comprendre, de ressentir, de se connecter profondément à la vie. Ce sage enseignait que la sagesse est un voyage intérieur, une quête de paix et de compréhension qui dépasse le simple savoir intellectuel. Il guidait chacun à devenir sage dans sa propre vie, à utiliser la sagesse du cœur plutôt que l'érudition de l'esprit, à laisser leurs émotions et leurs intuitions les guider vers une existence plus épanouie et significative. Ainsi, le sage de la vallée vivait en harmonie, un exemple lumineux de ce que signifie vraiment être sage. Une personne qui comprend beaucoup, qui vit avec le cœur et qui, dans sa sagesse, traverse la vie en allant au-delà des chagrins et des limites du monde matériel. Soutra 26 La feuille jaune Vous êtes comme la feuille jaune. Les messagers de la mort sont proches. Vous partez pour un long voyage. Que prendrez-vous avec vous ? Dans ce soutra, Bouddha nous invite à une réflexion puissante sur la nature éphémère de la vie. La feuille jaune, symbole du déclin et de la mort imminente, nous rappelle que notre temps sur terre est limité, comme une feuille qui, une fois détachée de l'arbre, ne peut échapper à sa destinée finale. La naissance, déjà derrière nous, est un point de départ dont nous n'avons aucun souvenir conscient. La mort, inévitable, se profile à l'horizon, marquant la fin de notre voyage terrestre. Entre ces deux événements, chaque instant est précieux, chaque action significative. Bouddha nous interroge qu'avons-nous fait entre la naissance et cette feuille jaune de notre existence ? Avons-nous consacré nos jours à poursuivre des illusions, à nourrir notre égo, à nous perdre dans les labyrinthes de l'esprit ? Ou avons-nous cherché à comprendre le vrai sens de la vie, à cultiver l'amour, la compassion, la sagesse ? Ce soutra est un rappel que la mort est l'événement le plus personnel et le plus significatif de notre vie. Il nous incite à nous préparer pour ce long voyage, non pas en accumulant des possessions matérielles, mais en enrichissant notre âme. Ce que nous emportons avec nous n'est pas de l'or ou des bijoux, mais la pureté de notre cœur, la clarté de notre esprit, les actes de bonté que nous avons accomplis. Cette prise de conscience peut transformer notre manière de vivre. Au lieu de nous attarder sur des désirs éphémères ou des conflits futiles, nous pouvons choisir de vivre chaque jour avec un sens de l'urgence, une conscience aiguë de la valeur de chaque moment. Le message de Bouddha ici est clair et profond. Vivons de manière à ce que, lorsque nous serons confrontés à la feuille jaune de notre existence, nous puissions regarder en arrière sans regret, sachant que nous avons vécu une vie pleine de sens, d'amour et de sagesse, une vie qui nous a préparés pour le grand voyage qui nous attend. Soutra 27 Voyager seul Il n'habite pas avec ceux qui ont une maison ni avec les égarés. Ne voulant rien, il voyage seul. Explorons le concept de solitude non pas comme un isolement, mais comme un chemin vers une compréhension plus profonde de la vie. L'image d'un voyageur solitaire qui n'est pas ancré dans les lieux habités ou les chemins égarés symbolise une personne qui embrasse pleinement l'incertitude de la vie. Dans notre société, la sécurité est souvent recherchée comme un remède contre l'insécurité inhérente à l'existence. Nous construisons des maisons, des carrières, des relations, tout en quête de cette sécurité. Cependant, Bouddha nous rappelle que la vie, dans sa nature la plus authentique, est intrinsèquement insécurisante. Cette réalisation n'est pas une invitation à l'anxiété, mais plutôt à une vitalité accrue. En acceptant l'insécurité, nous ouvrons la porte à une plus grande intensité de vie. Vivre dans l'insécurité ne signifie pas chercher le danger ou l'imprudence, mais plutôt être ouvert à l'inconnu, au changement, à l'imprévisibilité de la vie. C'est là que réside la vraie vitalité, dans la capacité de s'adapter, de grandir, de s'épanouir malgré ou à cause de l'incertitude. Le voyageur solitaire du Sutra est un modèle de cette acceptation. En voyageant seul, il symbolise la nécessité de trouver notre propre chemin, de vivre en accord avec notre vérité intérieure. Cette solitude n'est pas une fuite, mais une rencontre profonde avec soi-même, une opportunité de se connaître et de se comprendre en dehors des distractions et des illusions de sécurité que la société offre. Ce Sutra nous encourage à embrasser notre propre compagnie, à apprécier les moments de solitude comme des occasions de méditation et de réflexion. En apprenant à être à l'aise avec nous-mêmes, dans nos moments de solitude, nous devenons plus résilients et plus aptes à gérer l'insécurité de la vie. En fin de compte, voyager seul, selon Bouddha, c'est reconnaître et accepter la nature insécurisante de la vie tout en trouvant la force et la sérénité dans notre solitude. C'est un appel à vivre plus consciemment, plus courageusement, en harmonie avec le flux imprévisible. Soutra 28 Faites votre travail Vivez dans l'amour. Faites votre travail. Mettez fin à vos chagrins. Ce soutra nous offre une vision éclairée de notre rôle dans l'univers. Il nous rappelle que nous sommes créés pour être des créateurs, chacun avec une mission unique, un travail à accomplir. Mais ce travail ne se résume pas à une simple occupation ou à une tâche quotidienne. Il s'agit d'une vocation plus profonde, un appel à réaliser notre potentiel et à contribuer au monde d'une manière qui nous est propre. L'univers, dans sa sagesse infinie, nous a dotés de talents, de passions et de capacités. Il nous a donné le défi de les explorer et de les développer. Que vous choisissiez de peindre, de construire, de diriger ou d'enseigner, chaque action devient un acte de création, un morceau du grand puzzle de la vie. Cependant, le soutra de Bouddha souligne que ce travail doit être fait dans un esprit d'amour. Ce n'est pas simplement l'amour pour ce que nous faisons, mais aussi l'amour dans la manière dont nous le faisons. Il s'agit de refuser l'ego, de dépasser nos désirs personnels et nos ambitions égoïstes pour œuvrer dans un esprit de générosité, de compassion et de service. La solitude, mentionnée dans ce contexte, n'est pas une isolation, mais une opportunité de se connecter plus profondément avec notre travail et avec nous-mêmes. Dans le silence et la beauté de la solitude, nous pouvons écouter notre voix intérieure, nous harmoniser avec notre véritable vocation. C'est dans ce silence que nous pouvons trouver la clarté et la paix nécessaires pour faire notre travail avec intégrité et authenticité. En vivant et en travaillant dans l'amour, nous transcendons les chagrins et les souffrances. Nos créations, quelles qu'elles soient, deviennent des extensions de notre amour, des contributions positives à l'univers qui nous a créés. Ce soutra nous invite donc à embrasser notre rôle de créateur dans l'univers, à choisir consciemment notre chemin et à l'arpenter avec amour et dévotion. C'est un appel à la fois simple et profond, à vivre avec amour, à faire notre travail avec passion et intégrité et à transformer nos chagrins en joie à travers l'acte de création consciente. Soutra 29 Pas au paradis Le chemin n'est pas dans le ciel. Le chemin est dans le cœur. Dans ce soutra, Bouddha nous invite à une danse intérieure nous guidant vers le véritable sanctuaire de la sagesse qui se trouve non pas dans les étoiles lointaines ou dans des temples majestueux, mais bien au plus profond de notre cœur. Il peint l'image d'un voyage pas comme une quête extérieure, mais comme une exploration profonde de notre propre être. Ne regardez pas à l'extérieur de vous. Cette phrase est une douce mélodie qui nous rappelle que les réponses que nous cherchons, les vérités que nous convoitons, ne se cachent pas dans les conseils des autres ou dans les écritures anciennes, mais dans les murmures de notre propre conscience. C'est un appel à plonger dans l'océan de notre âme, à naviguer sur les vagues de nos pensées et émotions les plus intimes. La vie, dans toute sa splendeur et son mystère, est un tableau en perpétuel changement, une toile sur laquelle les scènes se succèdent sans cesse. Mais au cœur de ce tourbillon, notre conscience reste un phare immuable, une étoile polaire qui nous guide à travers les marées de l'existence. Bouddha nous enseigne que cette conscience est notre boussole la plus fiable, notre carte la plus précise. Suivez votre propre conscience, cherchez votre propre soi et soyez vous-même. Ces mots sont une invitation à la liberté, une libération des chaînes des attentes extérieures et des doctrines rigides. C'est comme ouvrir une porte vers un jardin secret où nous pouvons fleurir dans notre unicité, où chaque pas est un acte d'authenticité. Ce soutra est un poème à l'autonomie spirituelle, une ode à la beauté de la découverte de soi. Il nous encourage à embrasser notre solitude non pas comme une absence, mais comme un espace sacré pour la réflexion et la croissance personnelle. C'est dans ce silence intérieur que nous pouvons écouter la symphonie de notre âme, que nous pouvons vraiment comprendre que le chemin de l'éveil n'est pas suspendu dans un lointain paradis, mais qu'il réside dans le sanctuaire sacré de notre cœur. Soutra 30 Éveillé pour toujours Tout naît et disparaît, mais celui qui s'éveille s'éveille pour toujours. Ce soutra de Bouddha nous confronte à un choix fondamental dans la vie, la facilité de tomber ou le défi de grandir. Chaque jour, nous sommes confrontés à cette bifurcation, un chemin qui mène vers le bas, aidé par la gravité de nos habitudes, nos conditionnements et les attentes de la société et un autre qui s'élève vers des hauteurs plus élevées, bien plus exigeantes. Tomber est le chemin de la facilité. C'est se laisser emporter par le courant, suivre la foule sans remettre en question, obéir aux normes sans écouter sa propre voix. C'est un parcours passif où la vie se déroule sans une véritable prise de conscience ou un engagement personnel. En revanche, grandir est un acte de rébellion courageuse contre les forces de la gravité psychologique et sociale. C'est choisir de dépasser l'ego, de transcender les limites imposées par soi-même et par les autres. Grandir, c'est embrasser la solitude non pas comme une punition mais comme un espace sacré pour la réflexion, l'autodécouverte et l'évolution personnelle. Dans ce contexte, l'éveil devient un symbole de cette croissance intérieure éternelle. Bouddha nous enseigne que ceux qui choisissent de s'éveiller entreprennent un voyage sans fin vers la compréhension de soi, un chemin où chaque pas est un acte d'autonomie et de conscience. Ce n'est pas un éveil momentané mais un éveil permanent, une transformation continue qui s'infiltre dans chaque fibre de notre être. Nous, les êtres humains, avons cette capacité unique de développer une conscience profonde. Nous avons tous cette étincelle en nous, mais peu choisissent de l'allumer et de la nourrir. Ceux qui empruntent ce chemin, qui apprennent à se connaître véritablement et à vivre leur propre vie, atteignent un état d'éveil perpétuel. Ils transcendent la naissance et la mort ordinaires, car leur croissance intérieure devient une flamme éternelle, illuminant non seulement leur propre chemin, mais aussi celui des autres autour d'eux. Ainsi, ce soutra nous invite à choisir consciemment le chemin de la croissance. En choisissant de grandir, de nous éveiller à notre véritable nature, nous embrassons un voyage qui ne se termine jamais, un chemin d'éveil perpétuel où chaque pas est un pas vers l'immortalité de l'esprit. Si vous déterminez votre parcours par la force ou la précipitation, vous manquez le chemin de la loi. Ce soutra nous confronte à la nature souvent impulsive et dominatrice de l'ego. L'ego, comme un chef d'orchestre autoritaire, veut diriger le concert de notre vie selon ses propres termes, poussant souvent à la force et à la précipitation. Mais, comme le souligne Bouddha, céder à cette hâte et à cette force, c'est manquer le véritable chemin, le chemin de la loi, qui est marqué par une compréhension profonde et une harmonie avec l'existence. L'ego veut toujours plus, plus vite, plus fort. Il nous pousse à agir rapidement, sans réfléchir, à dominer les autres et les circonstances. Cependant, cette approche impulsive nous éloigne de la véritable essence de la vie. Lorsque nous sommes dominés par l'ego, notre existence devient tendue, notre capacité à ressentir et à être pleinement conscient est étouffée. Nous devenons comme des marionnettes dans les mains de nos désirs et de nos impulsions. Vivre de manière existentielle, en harmonie avec la loi de l'existence, exige un détachement de cet ego dominateur. Cela signifie embrasser un état de conscience où nos actions sont guidées, non pas par la précipitation, mais par une compréhension profonde et une sagesse tranquille. C'est reconnaître et apprécier la beauté, l'amour et les multiples bénédictions de la vie au lieu de les écraser sous le poids de nos hâtives ambitions. Quand nous lâchons prise sur l'ego, nous ouvrons la porte à une expérience de vie plus riche et plus profonde. Nous commençons à vivre de manière plus détendue, plus authentique. Nous devenons capables de ressentir pleinement, d'aimer librement et de jouir des merveilles de l'existence. Ce soutra est donc un appel à la réflexion et à l'action consciente. Il nous encourage à ralentir, à écouter notre cœur et notre intuition plutôt que l'écrit exigeant de l'ego. En choisissant ce chemin, nous ne manquons pas seulement le piège de la force et de la précipitation, mais nous embrassons également une voie de paix, de beauté et d'harmonie avec la loi de la vie. C'est une invitation à vivre dans une danse fluide avec l'existence où chaque mouvement est guidé par la grâce de la compréhension et non par la brutalité de l'ego. Soutra 32 Pas de précipitation Considérez calmement ce qui est bien et ce qui est mal. Acceptez toutes les opinions sur un pied d'égalité, sans précipitation, avec sagesse, observez la loi. Dans ce soutra, Bouddha nous guide vers une manière d'être au monde qui transcende le réflexe ordinaire de jugement et de précipitation. C'est une invitation à adopter la posture du témoin conscient, celui qui observe le déroulement de la vie avec une sérénité et une clarté d'esprit sans se laisser emporter par les vagues des préjugés et des réactions impulsives. Ne pensez pas, ne jugez pas. Ces mots ne sont pas un appel à l'indifférence ou à l'inaction, mais plutôt un encouragement à embrasser une conscience plus profonde et plus nuancée. C'est comme regarder un fleuve couler. Vous êtes à la fois sur la rive et dans l'eau, participant à la vie mais également observateur détaché de ces mouvements incessants. Cette position de témoin éclairé vous permet d'accueillir toutes les opinions, toutes les perspectives sur un pied d'égalité. Au lieu de se précipiter à conclure ou à prendre partie, vous offrez à chaque pensée, à chaque expérience, l'espace pour exister, pour être comprise dans son contexte et dans sa vérité propre. C'est une forme de sagesse qui reconnaît la complexité de la vie et refuse de simplifier les choses en noir et blanc. L'ego, souvent, veut triompher, imposer son point de vue, lutter contre ce qui est inconfortable ou inconnu. Mais en cédant à ces impulsions, nous perdons notre conscience, notre capacité à être pleinement présent dans notre existence. En résistant à cette impulsion, en choisissant plutôt d'observer et calmement et d'accepter la vie telle qu'elle est, nous maintenons notre équilibre et notre clarté d'esprit. Ce soutra est un appel à une forme de paix intérieure et de compréhension profonde. Il nous invite à marcher dans la vie non pas comme des juges ou des combattants, mais comme des sages qui comprennent et acceptent la complexité et l'impermanence de l'existence. En vivant de cette manière, nous trouvons une sérénité et une lucidité qui nous permette d'observer la loi de la vie, non pas à travers le prisme déformant de l'ego, mais avec la clarté et la paix de l'esprit véritablement éveillé. Soutra 33 Aimer et ne pas avoir peur Soyez silencieux, aimant et sans peur. Ce soutra nous invite à un voyage intime où le silence, l'amour et l'absence de peur sont les guides de notre existence. Bouddha nous propose un chemin où la solitude n'est pas une absence, mais un espace fertile pour la croissance personnelle, un lieu où le silence nourrit notre âme et où l'amour éloigne la peur. Le silence est plus qu'une absence de bruit. C'est une présence, un état d'écoute profonde de notre propre essence et de l'univers autour de nous. En silence, loin des distractions incessantes du monde extérieur, nous rencontrons notre véritable soi. C'est dans ce silence que la solitude devient un compagnon de réflexion, un miroir réfléchissant nos pensées les plus profondes, nos rêves, nos peurs et nos espoirs. Se réjouir de la solitude, c'est embrasser un rendez-vous avec soi-même, c'est apprécier le silence non comme un vide, mais comme une plénitude, une opportunité de se reconnecter avec son essence. C'est dans ce silence que l'on peut entendre les murmures subtiles de la vie, les leçons cachées dans chaque instant. Quant à la peur, Bouddha nous enseigne qu'elle est souvent un produit de l'ego, une réaction à notre interprétation erronée de la mort, de l'inconnu ou du changement. L'ego, dans son désir de contrôle et de sécurité, crée des murs de peur. Mais lorsque l'amour entre en jeu, ces murs commencent à s'effriter. L'amour est l'antidote à la peur, car il nous relie à quelque chose de plus grand que notre soi individuel. L'amour nous rappelle que nous sommes une partie d'un tout et dans ce tout, il n'y a pas de place pour la peur. Vivre dans le silence et l'amour, c'est donc vivre dans un état de conscience élevé où l'ego est mis de côté pour laisser place à une expérience plus authentique et connectée de la vie. C'est un état où la peur est remplacée par une acceptation tranquille, une confiance dans le flux de la vie. Ce soutra est une invitation à trouver le calme dans le silence, la joie dans la solitude et la force dans l'amour. En embrassant ces qualités, nous annulons l'ego et ouvrons nos cœurs à une existence où la peur n'a plus sa place, où chaque moment est vécu avec une présence pleine et aimante. C'est un chemin vers une liberté véritable, une paix intérieure qui rayonne vers l'extérieur, touchant tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Soutra 34 Le silence Le silence ne peut pas faire d'un fou un maître. Dans ce soutra, Bouddha nous met en garde contre la croyance que le simple fait de pratiquer le silence est suffisant pour atteindre la sagesse et la maîtrise. Le silence, bien qu'important, est essentiellement un outil, un cadre qui permet une observation plus profonde et une conscience accrue. Il crée un espace où l'esprit peut se calmer et où l'observation peut devenir plus aiguë, mais en lui-même, il ne confère pas la sagesse. Le silence est comme un jardin tranquille où l'on peut marcher, mais c'est la manière dont on parcourt ce jardin, l'attention que l'on porte à ces détails, qui détermine ce que l'on en retire. Un fou peut marcher dans ce jardin et ne rien voir, tandis qu'un chercheur de sagesse verra chaque fleur, chaque feuille, chaque jeu de lumière et d'ombre. La sagesse découle de niveaux de conscience plus élevés. C'est la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les interconnexions profondes de la vie, d'embrasser la complexité tout en reconnaissant la simplicité sous-jacente. C'est une transformation intérieure qui élève la perception, la compréhension et la connexion avec le monde et avec soi-même. Dans ce contexte, le silence devient un compagnon dans la quête de sagesse, mais pas le guide principal. Il sert de toile de fond, réduisant les distractions et les bruits qui peuvent obscurcir notre perception. Mais c'est à travers l'éveil de la conscience, l'exploration active et la réflexion profonde que l'on devient véritablement un maître. Ce soutra nous rappelle donc que si le silence est précieux, il doit être accompagné d'un engagement actif envers la croissance personnelle et la compréhension. Ce n'est pas dans le silence seul, mais dans le dialogue intérieur que nous menons dans ce silence, dans les révélations que nous y trouvons, que réside la clé de la transformation et de la maîtrise. C'est une invitation à embrasser le silence non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin vers des niveaux de conscience plus élevés, vers une sagesse qui enrichit et illumine notre vie. Soutra 35 Le plaisir d'être libre Regardez à l'intérieur. Comment il monte et descend ? Quel bonheur ! Quelle joie d'être libre ! Célébrons la liberté intérieure, une liberté qui se découvre dans les profondeurs de notre être. C'est une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de notre cœur et de notre esprit. Lorsque Bouddha nous dit de regarder à l'intérieur, il nous encourage à entreprendre un voyage intérieur, un voyage de découverte et d'exploration de notre propre conscience. Dans le rythme incessant de montée et descente, il y a une métaphore de la méditation, un processus où nous plongeons dans les profondeurs de notre être et où nous émergeons transformés, enrichis par une conscience accrue. La méditation, dans ce contexte, n'est pas simplement une technique de relaxation ou un exercice mental. C'est une porte vers la liberté véritable. En méditant, nous transcendons les contraintes de l'ego, les tumultes des émotions et les distractions du monde extérieur. Nous entrons dans un espace de clarté et de calme où nous pouvons expérimenter la véritable essence de notre être. Cette liberté méditative est une source de joie profonde. Elle n'est pas éphémère ou conditionnelle. Elle est constante et inébranlable. Elle nous permet de vivre avec une légèreté et une grâce qui transcendent les hauts et les bas de la vie quotidienne. C'est une joie qui vient de la compréhension que nous sommes plus que nos pensées, nos émotions et nos expériences. Plus nous méditons, plus nous devenons conscients de cette liberté. Notre vie devient un reflet de cette joie intérieure. Nous trouvons du plaisir non seulement dans les moments de tranquillité, mais aussi dans l'agitation de la vie quotidienne, car nous portons en nous cette liberté comme un trésor inestimable. Le Sutra de Bouddha est donc un rappel que la vraie liberté, la joie véritable, se trouve en nous. En cultivant une pratique méditative régulière, nous ouvrons les portes de cette liberté. Nous apprenons à apprécier le merveilleux jeu de la vie avec ses montées et ses descentes dans un état d'éveil et de joie. C'est une invitation à découvrir le bonheur de la liberté intérieure, un bonheur qui ne dépend de rien d'autre que de notre propre conscience éveillée. Sutra 36 La Voix Lumineuse Tout naît et disparaît. Une fois que vous avez compris cela, vous êtes au-dessus du chagrin. C'est la voie du rayonnement. Embrassons la vérité fondamentale de l'impermanence, une vérité qui est au cœur de l'existence. Reconnaître que tout dans la vie, joie, douleur, succès, échec, est transitoire. C'est accéder à une forme de sagesse qui nous élève au-dessus du chagrin et nous ouvre à la voie du rayonnement. L'acceptation du changement perpétuel nous libère de l'attachement excessif aux circonstances et aux expériences. Cette réalisation n'est pas un appel à l'indifférence, mais plutôt à une compréhension profonde de la nature de la vie. En reconnaissant que tout ce qui naît finira par disparaître, nous apprenons à apprécier chaque moment sans nous y accrocher désespérément. Vivre comme un spectateur plutôt que comme un participant actif signifie observer les événements de la vie avec une certaine distance émotionnelle. Cela ne signifie pas se retirer de la vie, mais plutôt vivre avec une conscience qui permet de voir au-delà des apparences immédiates. Cette perspective de spectateur nous permet de vivre les hauts et les bas de la vie avec équilibre et sérénité. En comprenant que le chagrin d'aujourd'hui peut se transformer en joie demain et vice-versa, nous transcendons la dualité habituelle de la tristesse et du bonheur. Nous accédons à un état d'être où notre paix intérieure n'est pas perturbée par les fluctuations de la vie. C'est là que réside la voie du rayonnement, un chemin où notre lumière intérieure brille constamment indépendamment des circonstances extérieures. Le Sutra de Bouddha est donc une invitation à embrasser la vie dans toute sa fluidité, à reconnaître et à accepter les flux incessants du changement. C'est une invitation à vivre avec une sagesse qui nous permet de voir la beauté et la valeur dans le cycle éternel de la naissance et de la disparition et à trouver une paix durable et une joie authentique dans cette compréhension. En suivant la voie du rayonnement, nous vivons non pas en esclaves de nos expériences, mais en spectateurs éclairés, en paix avec le grand spectacle de la vie. Sutra 37 La voie de la clarté L'existence est une tristesse. Comprenez-le et dépassez la tristesse. C'est la voie de la luminosité. La tristesse n'est pas un accident ou une anomalie, mais une composante intrinsèque de l'existence. Cette tristesse naît de notre tendance à nous attacher à nos possessions, à nos relations, à nos identités et même à nos désirs et aspirations. L'attachement est une conséquence naturelle de l'existence. Dès que nous existons, nous commençons à vouloir, à désirer, à nous accrocher. Cependant, cet attachement est souvent la source de notre tristesse car tout ce à quoi nous nous attachons est, par nature, éphémère et transitoire. En nous accrochant, nous nous préparons pour la tristesse et la perte. La voie de la luminosité, selon Bouddha, se trouve dans la compréhension et le dépassement de cette tristesse. Cela ne signifie pas renoncer aux choses, aux personnes ou aux expériences, mais plutôt changer notre façon de les apprécier. Il s'agit de vivre pleinement, d'apprécier profondément, mais sans s'y accrocher, sans laisser les attaches nous définir ou nous contrôler. Vivre simplement, c'est embrasser l'existence avec une compréhension profonde de sa nature éphémère. C'est apprécier les moments, les gens, les expériences pour ce qu'ils sont, des cadeaux précieux de la vie, mais pas des éléments dont notre bonheur ou notre paix dépendent entièrement. C'est une forme de liberté où nous vivons pleinement, mais sans être entravés par les chaînes de l'attachement. En comprenant la nature de la tristesse inhérente à l'existence et en apprenant à la dépasser, nous accédons à la voie de la luminosité. Cette luminosité est une sagesse qui illumine notre expérience de la vie, nous permettant de vivre avec légèreté, joie et clarté. C'est une manière de vivre où la tristesse est reconnue, mais où elle ne domine pas notre existence. Nous devenons des êtres éclairés, capables de naviguer dans le monde avec un cœur ouvert et une conscience claire trouvant la beauté et la lumière même dans l'impermanence de l'existence. Soutra 38 Les mots Contrôlez vos paroles Ce sutra de Bouddha nous invite à réfléchir sur la puissance et l'impact des mots. Dans notre esprit, un flot incessant de pensées circule, souvent rempli de paroles superflues, de jugements et de commentaires internes. Bouddha nous incite à canaliser ce flux, à pratiquer la retenue et la conscience dans notre manière de penser et de parler. Les mots sont bien plus que de simples sons ou de l'écriture sur une page. Ils sont les véhicules de nos pensées, de nos intentions, de nos émotions. Lorsque nous parlons ou pensons sans retenue, nous risquons de créer du désordre, de la confusion, voire du mal autour de nous et en nous. D'un autre côté, des paroles mesurées, réfléchies, peuvent être sources de clarté, de paix et de compréhension. Prendre l'habitude de penser le nécessaire et de parler le minimum, c'est apprendre à filtrer le bruit de fond de notre esprit. C'est choisir consciemment les mots qui ont de la valeur, qui apportent quelque chose de positif, qui éclairent plutôt qu'ils n'obscurcissent. En choisissant nos mots avec soin, nous honorons la vérité, l'authenticité et la beauté inhérentes à la communication. Ce soutra nous rappelle également que le pouvoir des mots peut se retourner contre nous. Des paroles prononcées sans réflexion peuvent créer des malentendus, blesser les sentiments et parfois même entraîner des conséquences durables. En maîtrisant notre langage, nous prenons la responsabilité de l'énergie que nous mettons dans le monde et de l'impact que nous avons sur les autres. Soutra 39 Les pensées Contrôlez vos pensées Dans ce soutra, Bouddha nous enseigne que le contrôle de nos pensées est essentiel pour notre liberté intérieure. Souvent, nos pensées vagabondent sans but, créant du désordre et du stress. Elles peuvent nous enfermer dans des cycles de préoccupations et d'anxiété inutiles. Bouddha nous conseille de ne pas laisser nos pensées nous dominer, mais de les maîtriser avec conscience. La méditation est l'outil clé pour atteindre cette maîtrise. En méditant, nous apprenons à faire taire le bavardage incessant de l'esprit et à créer un espace de tranquillité. Cela nous permet de choisir nos pensées, de les orienter de manière constructive plutôt que de nous laisser submerger par elles. Contrôler nos pensées, c'est donc reconnaître leur pouvoir et choisir délibérément quand et comment les engager. C'est une pratique qui nous libère des pièges de l'esprit et nous ouvre la voie vers une plus grande clarté et sérénité. La méditation consiste à apprendre à se déconnecter et à laisser son esprit vide sans penser. Sutra 40 Étourdi et distrait La mort surprend l'homme qui, étourdi et distrait par le monde, ne s'occupe que de son troupeau et de ses enfants. La mort le surprend comme une inondation qui déferle sur un village endormi. Ce sutra de Bouddha nous rappelle la facilité avec laquelle nous pouvons être absorbés par les trivialités et les distractions de la vie quotidienne au point d'oublier la réalité inévitable de la mort. Nous nous engloutissons souvent dans les petites conquêtes, les désirs éphémères et les préoccupations matérielles, respirants mais à peine vivants. Vivre en étant alerte et conscient, c'est reconnaître ce qui est véritablement important. Cela signifie comprendre les désirs de notre moi profond et les poursuivre avec intention et but. Au lieu de nous laisser guider par l'ego et ses aspirations superficielles, nous devrions chercher à réaliser ce qui enrichit véritablement notre âme. Le sutra met en lumière la nécessité de vivre pleinement, consciemment, en sachant que la mort peut survenir à tout moment, comme une inondation soudaine dans un village endormi. Lorsque ce moment viendra, il est crucial que nous puissions regarder en arrière et voir que notre vie a eu un sens, que nous avons vécu selon nos véritables valeurs et non selon les standards imposés par le monde extérieur. En fin de compte, ce sutra nous appelle à une prise de conscience urgente. Ne pas laisser la vie nous échapper dans un tourbillon de distractions et d'occupations mineures. Il nous invite à vivre avec une présence pleine et une conscience aiguë de nos actions et de nos choix pour que, lorsque nous ferons face à la fin, nous puissions le faire avec la sérénité de ceux qui ont réellement vécu. Soutra 41 Lié pour toujours Si vous êtes heureux au détriment du bonheur de quelqu'un d'autre, vous êtes lié pour toujours. Ce sutra de Bouddha met en lumière un principe fondamental de l'interdépendance humaine et de la moralité. L'idée que le bonheur obtenu au dépens d'autrui n'est pas un véritable bonheur, mais plutôt une forme de possession, révèle une vérité profonde sur la nature de la satisfaction et de la joie véritable. Bouddha nous enseigne ici que le bonheur véritable est libre de toute forme d'exploitation ou d'oppression. La notion que ce type de bonheur est une possession entachée souligne l'idée que le bien-être véritable ne peut être fondé sur le malheur des autres. C'est une forme de bonheur qui crée un lien karmique, une chaîne invisible qui nous attache à nos actions et à leurs conséquences. Ce lien est une entrave à notre croissance spirituelle et à notre liberté véritable. Pour trouver un bonheur authentique et durable, Bouddha nous encourage à nous détourner de la possession et de l'attachement. La vraie jouissance de la vie vient de la liberté, de l'insécurité et de la capacité à trouver la paix et le contentement en nous-mêmes plutôt que dans les circonstances extérieures ou dans les autres. Cette approche de vivre uniquement dans l'action pas dans le résultat est un appel à pratiquer le détachement. En agissant sans attente de récompense ou de reconnaissance, nous nous libérons de la quête incessante d'un bonheur conditionnel. Cela ne signifie pas renoncer à l'action ou à la jouissance, mais plutôt les vivre d'une manière plus consciente et équilibrée où notre satisfaction n'est pas dépendante du sacrifice des autres. Soutra 42 Le chemin est long Et que le chemin est long pour le voyageur errant à travers tant de vies. Qu'il se repose, qu'il ne souffre pas, qu'il ne tombe pas dans la souffrance. Ce soutra de Bouddha nous rappelle la complexité et la longueur du chemin de la vie. Comme dans une mosaïque de vies entrelacées, nous jouons souvent plusieurs rôles, portons de multiples masques et vivons à travers diverses expériences, parfois au point de l'épuisement. En essayant de vivre non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres, en répondant à leurs attentes, en assumant leurs désirs comme les nôtres, nous nous éloignons de notre véritable essence et nous épuisons notre énergie vitale. Bouddha nous invite à la simplicité et au repos, à reconnaître la beauté d'une vie vécue avec authenticité. Il y a une grande sagesse dans l'acte de se reposer, de trouver un havre de paix dans le tumulte de l'existence. Un cœur reposé est un terreau fertile pour le bonheur, car c'est dans le calme et la tranquillité que l'on peut entendre sa propre voix, comprendre ses vrais désirs et aspirations. Ce soutra n'est pas une invitation à l'abandon ou à l'indifférence, mais plutôt à un appel à vivre pleinement, mais avec conscience et intention. C'est reconnaître que le chemin est long et que la vie est un voyage, non pas une course. En vivant à notre propre rythme, en alignant nos actions avec nos valeurs et nos croyances personnelles, nous pouvons parcourir ce long chemin avec joie et équilibre. La leçon de Bouddha ici est claire. Le véritable bonheur et la paix intérieure naissent lorsque nous vivons notre propre vie, authentiquement et sans les complications de vivre à travers les prismes des autres. En nous reposant, en écoutant notre cœur, nous trouvons le courage et la force de parcourir le long chemin de la vie avec sérénité et confiance en soi. Soutra 43 Asseyez-vous, reposez-vous, travaillez. Zazen signifie s'asseoir, ne rien faire. Ce soutra, dans sa simplicité, contient une profonde sagesse. Asseyez-vous, reposez-vous, travaillez. Ces mots sont un rappel que la quête spirituelle et le chemin vers le soi intérieur ne nécessitent pas toujours une action exténuante ou une quête sans fin. Parfois, le plus grand voyage est celui que nous entreprenons en restant immobiles, en nous plongeant dans la tranquillité de notre propre être. S'asseoir, dans le contexte de Zazen ou la méditation assise, n'est pas simplement une posture physique. C'est une invitation à faire une pause dans le tumulte de la vie à s'arrêter et à se recentrer. Dans cette immobilité, nous trouvons un espace pour observer notre esprit, pour écouter le silence intérieur et pour nous reconnecter avec notre essence. Se reposer, c'est reconnaître que notre être a besoin de moments de calme et de non-action pour se régénérer et se renouveler. C'est dans ce repos que nous pouvons digérer les expériences de la vie, réfléchir sur nos parcours et trouver la paix dans notre existence souvent chaotique. Travailler sur soi-même, c'est l'acte conscient de cultiver notre jardin intérieur. Cela implique un travail continu de croissance personnelle, d'autoréflexion et de développement spirituel. Ce travail n'est pas un labeur éreintant, mais un processus enrichissant et éclairant où chaque prise de conscience est un pas vers une plus grande compréhension de soi et du monde. Ainsi, ce sutra nous guide vers un paradis intérieur qui n'est pas un lieu lointain, mais une réalité présente en chacun de nous. Il nous enseigne que le chemin vers la sérénité, la compréhension et la joie résident dans l'équilibre entre l'immobilité contemplative, le repos réparateur et le travail intérieur significatif. C'est en embrassant ces pratiques que nous découvrons le trésor caché de notre véritable nature et que nous avançons sur le chemin de l'éveil et de la réalisation de soi. Soutra 44 La poussière sur la route Faites ce que vous avez à faire résolument de tout votre cœur. Le voyageur qui hésite ne fait que ramasser de la poussière sur la route. Ce soutra nous parle de l'importance de plonger dans nos actions avec tout notre cœur, sans laisser place au doute et à l'hésitation. Imaginez-vous à la croisée des chemins. D'un côté, il y a le chemin de l'action résolue où chaque pas est guidé par la passion et la conviction. De l'autre côté, il y a le chemin de l'hésitation où chaque pas est entravé par le doute et l'incertitude. Lorsqu'on agit avec tout notre cœur, nos actions deviennent plus puissantes, plus significatives. C'est comme si chaque geste, chaque décision était porté par une vague d'énergie et de passion. En revanche, lorsque nous laissons l'hésitation prendre le dessus, nous stagnons. C'est comme marcher dans un désert où chaque pas hésitant ne fait que soulever des nuages de poussière. Bouddha nous rappelle ici que le doute réside dans l'esprit, tandis que le cœur est le siège de la certitude et de l'unité. L'esprit peut nous égarer dans des labyrinthes de pensées excessives, nous faisant oublier notre direction. Le cœur, lui, nous ramène à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour nous. En choisissant de suivre notre cœur et d'agir résolument, nous nous libérons des chaînes de l'indécision. Nous avançons sur notre chemin avec une clarté et une assurance qui transforment notre voyage. Ainsi, au lieu de ramasser de la poussière, nous laissons derrière nous un sillage de réalisation et d'accomplissement, témoignage de notre passage résolu et passionné sur le chemin de la vie. Soutra 45 S'accrocher à soi-même Si vous ne pouvez pas rester immobile, que pouvez-vous apprendre ? Comment pouvez-vous devenir libre ? Ce soutra de Bouddha aborde une vérité fondamentale sur le chemin vers la liberté et la connaissance de soi. Il suggère que la capacité de rester immobile, de faire une pause et de réfléchir est cruciale pour apprendre et progresser. Dans notre vie trépidante, où l'agitation et le mouvement constant semblent être la norme, ce conseil résonne comme un appel à la sérénité et à la contemplation. L'immobilité dont parle Bouddha n'est pas une simple absence de mouvement physique. C'est une immobilité de l'esprit, un calme intérieur où l'on peut vraiment se confronter à soi-même, à sa réalité, dans une paix profonde. C'est dans ces moments de tranquillité que nous pouvons réellement nous connecter avec notre passé, comprendre nos expériences et, plus important encore, apprendre de nos erreurs et de nos réussites. L'image d'avancer sur des chemins rocailleux et à travers des précipices en étant agité est puissante. Elle illustre le danger de poursuivre la vie sans s'arrêter pour réfléchir et sans trouver la paix intérieure. Sans cette pause pour reprendre notre souffle, nous risquons de tomber en panne, de nous épuiser, de perdre notre chemin et, finalement, de tout perdre. La paix intérieure est donc présentée non seulement comme une condition préalable à la liberté, mais aussi comme un moyen de naviguer dans les complexités de la vie. Si nous ne sommes pas en paix, si notre esprit est constamment agité et troublé, comment pouvons-nous espérer atteindre une quelconque forme de liberté ? La vraie liberté vient de la capacité de rester immobile dans le tumulte, de trouver la tranquillité au cœur de la tempête. En fin de compte, ce soutra nous incite à chercher activement des moments de calme, à cultiver une immobilité intérieure où nous pouvons apprendre, grandir et, finalement, devenir libres. C'est dans cette immobilité que nous pouvons affronter notre vie et notre réalité avec clarté et sérénité et c'est là que réside la clé de notre libération personnelle. Soutra 46 Le vrai chemin Voir ce qui est, observer ce qui n'est pas, vous suivez le vrai chemin. Ce soutra nous invite à une forme de clairvoyance spirituelle, à voir au-delà des apparences et des illusions. Suivre le vrai chemin, selon Bouddha, c'est pratiquer une observation profonde et authentique de la réalité sans se laisser berner par les interprétations superficielles ou les dictons populaires. C'est un appel à la vérité pure, non filtrée par les préjugés, les attentes ou les désirs. Voir ce qui est signifie reconnaître la réalité dans sa forme la plus brute et la plus authentique. Cela implique de s'ouvrir à l'expérience directe sans la déformer par nos pensées ou nos émotions. C'est comme regarder un paysage sans le voile de la brume où chaque détail est clair et distinct. De même, observer ce qui n'est pas nous encourage à être conscients des illusions, des fausses croyances et des mirages que nous ou la société avons créés. C'est reconnaître que certaines choses que nous croyons fermement peuvent ne pas exister ou être différentes de ce que nous avions imaginé. Cette partie du soutra nous pousse à remettre en question nos perceptions et à démanteler les fausses constructions de notre esprit. Suivre le vrai chemin, c'est choisir une voie qui est authentiquement la nôtre et non une trajectoire dictée par les opinions ou les attentes des autres. C'est un chemin qui demande du courage et de l'introspection car il implique souvent de remettre en question nos croyances les plus profondes et de faire face à la réalité telle qu'elle est et non telle que nous souhaiterions qu'elle soit. La vérité est souvent plus simple et plus claire que les histoires complexes que nous construisons. En embrassant cette vision lucide de la réalité, nous nous engageons sur un chemin de liberté, de clarté et d'authenticité. Soutra 47 Une vie laborieuse Il est bon de vivre une vie pleine de travail et d'être maître de soi. La valeur d'une vie bien vécue réside dans le travail accompli et dans la maîtrise de soi. Vivre une vie pleine de travail n'est pas une invitation à l'épuisement ou à l'obsession de la productivité, mais plutôt à l'engagement et à la participation active dans le monde. C'est une vie où l'action est alignée avec le but et le sens, où chaque tâche est un pas vers l'accomplissement personnel et la contribution au monde. Être maître de soi dans ce contexte signifie avoir le contrôle sur nos actions, nos pensées et nos choix. C'est l'art de diriger sa vie avec intention plutôt que de se laisser porter par les circonstances ou par les désirs des autres. C'est être le pilote de son propre navire, naviguant consciemment à travers les eaux de l'existence. Le parallèle avec l'ascension de l'Everest est éloquent. Atteindre le sommet en hélicoptère peut sembler plus facile, mais cela prive de l'expérience et de la satisfaction du voyage. De même, traverser la vie sans engagement, sans travail, sans maîtrise de soi, c'est passer à côté de l'essence même de l'existence. C'est regarder la vie depuis la fenêtre plutôt que de la vivre pleinement. Vivre sa propre vie et non celle des autres, c'est embrasser ses propres rêves, défis et passions. C'est choisir consciemment son chemin, prendre des décisions qui résonnent avec qui nous sommes réellement. C'est dans cette authenticité et cette participation active que nous trouvons la véritable joie et le véritable sens de la vie. Ce soutra nous invite donc à voir le travail et la maîtrise de soi non pas comme des fardeaux, mais comme des sources de richesse et d'épanouissement. C'est un appel à vivre pleinement, à embrasser le travail de la vie avec enthousiasme et à diriger notre existence avec une conscience et une intention claire. En faisant ainsi, nous ne nous contentons pas de voir la vie, nous la vivons véritablement. Soutra 48 La sagesse est douce La sagesse est douce et la liberté aussi. Ce soutra met en lumière la beauté et la douceur inhérentes à la sagesse et à la liberté. Souvent, nous nous perdons dans le labyrinthe des questions existentielles, des inquiétudes métaphysiques et des débats sans fin sur des concepts abstraits comme l'existence de Dieu, l'enfer ou le paradis. Bien que ces questions puissent sembler importantes, Bouddha nous rappelle que la véritable sagesse et la véritable liberté résident dans la simplicité et la clarté de la pensée. La sagesse n'est pas une quête éreintante de réponses compliquées à des questions complexes. Elle est plutôt une compréhension douce et profonde de ce qui est essentiel et intrinsèque dans la vie. C'est cette capacité à voir au-delà des distractions et des illusions à se concentrer sur ce qui est véritablement important. Dans cette sagesse, il y a une douceur, une paix qui vient de la compréhension claire de la réalité. De même, la liberté n'est pas simplement l'absence de contraintes externes, mais une libération intérieure de l'obsession et de la préoccupation pour l'accidentel et le superflu. C'est la capacité de vivre avec une conscience ouverte sans se laisser enchaîner par des croyances dogmatiques ou des préoccupations futiles. Dans cette liberté, il y a une douceur, un espace où l'esprit peut respirer et où l'être peut s'épanouir. En vivant avec sagesse et liberté, nous nous détachons des chaînes de pensées inutiles et des préoccupations vaines. Nous apprenons à apprécier la vie dans sa forme la plus pure, à penser et à agir de manière qui soit vraiment nécessaire et bénéfique pour notre bien-être et celui des autres. C'est dans cette simplicité et cette clarté que réside la douceur de la sagesse et de la liberté, une douceur qui enrichit notre vie et nous élève au-dessus des tourments inutiles de l'existence. Soutra 49 Soyez libre Soyez un maître dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Soyez libre. Embrassez pleinement votre potentiel unique et libérez-vous des chaînes de l'imitation et de la conformité. L'appel à être un maître dans nos actions, nos paroles et nos pensées est un appel à l'authenticité et à l'autonomie. C'est une incitation à transcender le rôle de simple spectateur ou répétiteur dans notre propre vie. L'idée de maîtriser nos actions, nos paroles et nos pensées souligne l'importance de l'intentionnalité. Être un maître, c'est agir avec conscience et délibération, choisir nos mots avec soin et cultiver des pensées qui reflètent nos valeurs et convictions les plus profondes. Cela implique une prise de conscience aiguë de notre impact sur le monde et sur nous-mêmes. En vivant comme des répétiteurs ou des suiveurs, nous nous privons de notre essence unique. Bouddha nous rappelle que nous ne sommes pas nés pour être des copies ou des échos d'autrui. Chacun de nous possède une unicité, un don spécial à offrir au monde. Cependant, si nous nous contentons de répéter les pensées, les paroles et les actions des autres, nous masquons cette unicité, nous réduisons notre existence à une pas-limitation. Être libre, selon ce soutra, c'est donc embrasser et exprimer notre individualité. C'est refuser de vivre dans l'ombre des autres, choisir notre propre chemin et façonner notre vie avec originalité et courage. C'est dans cette liberté que nous trouvons notre véritable identité, notre force et notre joie. Ce soutra nous encourage à célébrer et à cultiver ce qui nous rend spéciaux, à être les maîtres de notre vie dans le vrai sens du terme. C'est un appel à l'émancipation de l'esprit, du cœur et de l'âme, à vivre pleinement et avec audace en respectant et en exprimant notre propre nature unique. En faisant ainsi, nous ne sommes pas seulement libres, mais également en harmonie avec notre véritable soi. Soutra 50 Abandonnez vos chagrins Ô esclaves du désir, flotte avec le courant. Petite araignée, tiens-toi à ta toile ou bien abandonne tes chagrins sur le chemin. Souvent, nous devenons les esclaves de nos désirs, flottant sans but dans le courant de nos envies et de nos attachements. Comme la petite araignée qui s'accroche à sa toile, nous nous cramponnons à nos chagrins, à nos peines, comme si elles étaient une partie indispensable de notre être. Bouddha nous pose une question cruciale. Sommes-nous venus dans ce monde pour souffrir ou pour être heureux ? Il semble que nous ayons une propension à nous attacher à nos chagrins, à les porter comme une médaille, alors que nous laissons souvent échapper les moments de bonheur, les considérant comme éphémères ou moins significatifs. Pourtant, ces chagrins ne sont pas notre essence. Ils sont des expériences, des passages, mais pas des destinations. Ce soutra nous invite à un changement de perspective, à un lâcher-prise radical. Abandonner vos chagrins sur le chemin n'est pas un appel à l'insensibilité ou à l'ignorance, mais plutôt à la libération de l'emprise du chagrin sur notre vie. C'est reconnaître que nos peines, bien qu'une partie de notre expérience, ne doivent pas définir notre existence. En fin de compte, ce soutra nous enseigne que le véritable chemin vers le bonheur et la paix intérieure passe par le détachement de nos désirs incessants et de nos chagrins persistants. Il nous encourage à trouver un équilibre où nous pouvons accueillir les moments de joie avec la même ouverture que nous réservons à nos peines. C'est dans ce lâcher-prise que nous découvrons la liberté véritable, un état d'être où nous ne sommes plus esclaves de nos désirs ou de nos chagrins, mais des voyageurs conscients et épanouis sur le chemin de la vie. Soutra 51 Ne pas troubler votre tranquillité Pour ne pas troubler votre paix, ne refusez pas ce que l'on vous donne et ne cherchez pas à prendre ce que l'on donne aux autres. Ce soutra nous offre une perspective éclairée sur la manière de maintenir notre paix intérieure dans nos interactions avec le monde. Bouddha nous enseigne ici une leçon fondamentale sur l'acceptation et le détachement. L'invitation à ne pas refuser ce qui nous est donné souligne l'importance de l'humilité et de la gratitude. Il ne s'agit pas simplement d'accepter des biens matériels, mais aussi des compliments, des conseils et même des leçons de vie. Accepter ce qui nous est offert, c'est reconnaître la générosité de l'univers et des autres et c'est un acte d'ouverture et de reconnaissance. D'un autre côté, le conseil de ne pas convoiter ce qui est donné aux autres nous parle de la non-envie. Dans notre quête de satisfaction et de reconnaissance, nous pouvons souvent tomber dans le piège de la comparaison et de l'envie, troublant ainsi notre tranquillité d'esprit. Ce désir d'avoir ce que les autres possèdent ou de recevoir les mêmes éloges et attentions est une source de perturbations intérieures et d'insatisfactions. Bouddha nous rappelle que la paix intérieure ne réside pas dans l'accumulation ou dans la reconnaissance extérieure, mais dans la sérénité de notre propre cœur. En nous libérant du besoin de validation externe et en évitant l'envie, nous maintenons notre équilibre intérieur et cultivons une paix durable. En somme, ce soutra nous guide vers une vie de simplicité et d'harmonie où nous acceptons avec gratitude ce qui vient à nous et où nous évitons de perturber notre paix avec des désirs superflus. C'est un appel à vivre dans une conscience de suffisance, de contentement et de confiance dans le flux de la vie. En adoptant cette attitude, nous découvrons une tranquillité qui est profondément ancrée, non pas perturbée par les caprices de nos désirs ou les comparaisons avec autrui. Ce soutra nous guide vers une pratique de pleine conscience et d'introspection. « Faites taire votre esprit » n'est pas seulement une invitation à la tranquillité mentale mais aussi un appel à se défaire du bruit incessant de nos pensées habituelles, de nos jugements et de nos préoccupations. C'est dans le silence de l'esprit que nous trouvons un espace pour la véritable réflexion, un lieu où nous pouvons nous plonger dans une contemplation plus profonde de notre vie et de notre être. Lorsque nous réfléchissons, nous ne nous contentons pas de penser, nous contemplons, nous méditons. C'est un processus actif de remise en question, de recherche de sens et de compréhension. C'est dans ces moments de réflexion que nous pouvons découvrir des vérités plus profondes sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Observer, dans ce contexte, est plus qu'un simple acte de voir. C'est adopter une perspective d'observateur conscient, de témoin impartial de notre propre vie. Au lieu de nous laisser entraîner par le courant de nos expériences et de nos émotions, nous prenons un pas de recul. Nous regardons notre vie de l'extérieur, non pas en tant que protagoniste submergé par les événements, mais en tant qu'observateur tranquille et attentif. Cette posture d'observateur nous offre une clarté et une perspective unique. Comme un témoin conscient, nous commençons à voir les motifs, les leçons et les beautés cachées de notre existence. Nous nous rendons compte que, tout comme le printemps émerge avec ses mille fleurs, notre vie est un paysage en constante évolution, riche de liberté, de joie, de vérité, de sagesse, d'innocence et de pureté. Soutra 53 Samasati, la découverte du Bouddha Tout ce qui est important est contenu dans un seul mot, Samasati. Le dernier sutra nous amène au cœur de l'enseignement du Bouddha, résumé dans un seul mot puissant, Samasati. Ce terme, souvent traduit par pleine conscience ou le juste rappel, encapsule l'essence de la voix bouddhiste. Samasati n'est pas simplement une pratique de méditation. C'est une façon d'être, une approche de la vie qui embrasse la pleine conscience et l'éveil à chaque instant. Bouddha, loin d'être une figure divine ou mythique, se présente comme un homme qui a parcouru un chemin de découverte et d'éveil. Il nous montre que l'éveil, le Bouddha Hood, n'est pas réservé à quelques élus, mais est accessible à tous. Samasati est la clé de cette porte ouverte vers l'éveil, une invitation à découvrir et à suivre notre propre chemin, à renoncer à l'obéissance aveugle et à transcender l'ego. L'idée que chacun peut devenir un Bouddha, que des milliers de Bouddhas ont existé, connus ou inconnus, est révolutionnaire. Elle nous rappelle que l'éveil n'est pas une réalisation lointaine ou inatteignable, mais une possibilité réelle, ici et maintenant. Samasati est cette prise de conscience, ce choix conscient de s'engager dans un chemin d'autodécouverte et de libération. Samasati, donc, est plus qu'une pratique. C'est un voyage, un processus de transformation. C'est choisir de marcher sur le chemin de la pleine conscience, d'explorer et de comprendre notre véritable nature. Dans Samasati, il y a une libération de l'illusion, une ouverture vers une compréhension plus profonde de la vie. En fin de compte, Samasati est un appel à l'autonomie spirituelle, un rappel que nous sommes les maîtres de notre propre chemin. C'est une invitation à se choisir soi-même, à marcher résolument vers l'éveil, non pas guidée par des doctrines ou des dogmes extérieurs, mais par notre propre lumière intérieure. C'est dans cette démarche que réside la véritable découverte du Bouddha, non pas comme une figure à vénérer, mais comme un état d'être à réaliser en chacun de nous. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. et laissez un commentaire sur la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et laissez un commentaire et laissez un commentaire